... Bonjour à tous. Avec cette vidéo, nous terminons la présentation du plugin Assemblage avec ces parties Rainure Languette et Rainure et Fosse Languette. Commençons par Rainure Languette. Une première boîte de dialogue me donne les caractéristiques de la rainure avec sa distance au parement, sa profondeur et son épaisseur. Comme mes panneaux font 24 mm d'épaisseur, ces cotes me conviennent. J'indique la face de la pièce et une des arrêtes sur lesquelles faire ma languette puis ma rainure. Comme mes deux côtés sont identiques, les languettes ont été poussées sur les pièces désignées et les rainures se sont opérées sur les pièces en contact. Escape pour sortir, une nouvelle face, une première arrête pour la languette, une seconde arrête pour l'autre languette. Si je regarde sur ce meuble le résultat, en zoomant, j'ai bien la rainure qui s'est opérée et la languette sur la partie basse. Poursuivons avec la commande rainure et fausse languette. Je lance cette commande. La boîte de dialogue est légèrement différente avec deux nouvelles grandeurs, épaulement 1 et épaulement 2. Je vais les mettre pour l'instant à zéro. J'indique la face sur laquelle déposer mon guide d'équerre et l'arrête sur laquelle réaliser l'assemblage. Escape pour sortir, j'indique à présent cette face-ci et cette arrête ici. Et je vais regarder le résultat. Espace pour sortir de la commande. Et je vais pousser ma tablette haute. Je vois d'une part la rainure faite en partie haute et en partie basse la languette que je peux déplacer en ouvrant mon composant. Voici ma languette et ma rainure. De l'autre côté, c'est légèrement différent. J'ai sélectionné cette pièce-ci en première et c'est là où se situe ma languette et ma rainure et sur la partie basse. Relançons la commande rainure fausse languette en donnant cette fois des valeurs aux épaulements. Nous allons pour épaulement 1 garder 10 mm et pour épaulement 2 mettre 60 mm. Ces épaulements sont en fait les distances pour faire des rainures arrêtées comme nous allons le voir. Je valide, je vais sélectionner la face sur laquelle déposer mon guide d'équerre et me placer de ce côté-là. Je clique cette arrête et nous allons aller de l'autre côté en indiquant cette fois cette face et en indiquant à présent le point arrière. J'ai mis en place mes deux rainures et ma fausse languette. Comme nous allons le voir, je sors de la commande avec la touche Escape et si je pousse ma pièce, je remarque que j'ai ma fausse languette en place. Je peux pousser mon composant. Ma rainure arrêtée à 10 mm et bien du côté du point que j'ai indiqué et de l'autre côté j'ai mes 60 mm et c'est l'inverse pour la première sélection avec 10 mm sur la partie avant et 60 mm sur la partie arrière. Vous avez donc la possibilité de faire des rainures arrêtées avec cette commande rainure et fausse languette et vous remarquerez que les languettes sont coupées en biseau, contrairement dans le cas où il n'y a pas de rainure arrêtée où les languettes sont coupées de façon droite. Ceci termine la présentation du plugin d'assemblage. Vous découvrirez prochainement une mise à jour de ce plugin avec de nouvelles fonctionnalités. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...